L'Empire romain connaît une période trouble entre 235 et 284 après Jésus-Christ, qui sera surnommée anarchie militaire. Durant ces années, c'est plusieurs dizaines d'empereurs et d'usurpateurs qui seront ou essaieront de prendre le pouvoir. Vers 270, un général romain, du nom de Lucius Domitius Aurelianus, réussira à prendre le pouvoir après la mort de l'empereur Claude II. Son règne sera de cinq ans, mais durant cette période, il réussit à réunifier l'Empire, divisé entre l'Empire des Gaules, l'Empire de Palmyre et l'Empire romain. Il repoussera aussi les nombreuses invasions des peuples germaniques, ce qui enfreint un empereur guerrier. L'empereur aura aussi grand soin de protéger la capitale de son empire, Rome, contre les différentes invasions, qui se font de plus en plus fréquentes. Pour cela, il construisit une imposante muraille, qui encercla la ville afin de la rendre imprenable. Nous verrons que la muraille d'Aurélien est un bon exemple des fortifications de la fin du IIIe et du début du IVe siècle après Jésus-Christ, qui protégeront les villes de l'Empire. En 270, l'empereur Aurélien succède à l'empereur Claude II, dit le gothique. Celui-ci aura un règne court, qui sera marqué par de nombreuses invasions germaniques sur le sol de l'Empire romain, et parfois même jusqu'en Italie. Aurélien, durant son règne de cinq ans, sera considéré comme un empereur guerrier et un réunificateur. Voyant augmenter les raids en Italie, et l'armée romaine étant en danger sur cette zone, Aurélien décide au début de son règne de protéger la ville de Rome en créant une muraille. Il existait une autre muraille dans la ville de Rome, la muraille Servienne, qui fut créée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut construite suite au pillage de Rome par les Gaulois menés par Brénus en moins 390. La muraille était longue de 11 km et englobée 426 hectares, qui correspondait au pomérium de la ville. Le pomérium est la limite sacrée de la ville, qui la sépare de son territoire. Ce n'est pas une limite fixe, puisqu'il grandira au fil de la République et de l'Empire. L'expansion de l'ourbe en dehors de la muraille servienne, durant la République jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, n'était pas protégée. En 271, Aurélien réussit à vaincre les Alamans, près de l'actuelle ville de Fanau, et la même année, les Vandales et les Jutungs réussirent à arriver devant Pavie, où ils furent battus par l'Empereur. Ces incursions sur la péninsule italienne obligèrent l'Empereur, qui était souvent en déplacement, à doter la ville de Rome d'une nouvelle muraille, qui encerclera environ 76% de la population de l'ourbe et les 14 régios qui la composent. Cette muraille faisait 18 837 mètres de longueur. Elle sera construite presque entièrement sous le règne d'Aurélien, et sera achevée sous le règne de Probus. Le mur mesurait 6,5 mètres de haut pour 3,5 mètres de large, et était composé de 383 tours, qui sont séparées l'une de l'autre d'environ 30 mètres, ce qui équivaut à 100 pieds romains. Elles ont un plan carré, avec à leur sommet un emplacement pour une baliste. Rome n'est pas la seule ville de l'Empereur à se doter de murailles pour se défendre des raids. En 267-268, les Goths réussirent un raid qui marqua les peuples grecs de l'époque. Ils réussirent à attaquer toutes les plus grandes villes de Grèce, comme Thessalonique, Athènes, Corinthe, Argos et Sparte. Le nombre de murailles augmenta ainsi dans la région de Grèce, et celle des Balkans, et plus généralement sur la frontière du Guimès. Pour la muraille d'Aurélien, ceux qui travaillaient dessus n'étaient pas des esclaves, mais faisaient partie de corporations urbaines de maçons. La muraille a un tracé très stratégique, car elle ne laisse aucun bâtiment important en dehors de sa protection. Cette muraille repose sur des fondations en opus caementicum, qui est composée de mortiers et de restes non utilisés de pierres taillées. Ce mélange est rapide à produire, nécessite des composants au bon marché, et peut être utilisé par une main d'oeuvre abondante, car il n'exigeait pas de compétences particulières. C'est aussi un matériau très résistant, et il se répandra durant le IIIe siècle après Jésus-Christ, sur toute la péninsule italienne. Pour réduire les coûts et diminuer le temps de construction de la muraille, l'empereur décide d'y incorporer des éléments déjà existants, comme par exemple la castra praetoria. A la base, elle se trouvait hors de Rome, c'était une caserne pour les praetoriens. Ces murailles furent rattachées à celle d'Aurélien, mais comme elles n'étaient pas assez grandes, elles furent augmentées. Il se servait aussi des actes ducs pour ces murailles, comme par exemple celui de l'Aqua Claudia, ou celui de l'Agno Novus, dont les espaces entre les arches ont été comblés par des briques, ce qui est visible comme par exemple pour la Piazza Maggiore. Certains édifices se trouvant sur le trajet de la nouvelle muraille ont tout simplement été détruits et incorporés dans la muraille. On y a retrouvé par exemple des briques avec des inscriptions datant de l'époque de l'empereur Adrien. Au total, on estime qu'environ un sixième de la muraille provient de morceaux déjà existants qui ont été englobés dans la structure. Ces deux éléments, qui sont de réduire le périmètre de l'enceinte au maximum et de se servir de bâtiment déjà existant pour construire une muraille, seront des caractéristiques des murailles construites dans l'Empire durant la fin du IIIe jusqu'au début du IVe siècle après Jésus-Christ. On peut citer comme exemple la muraille romaine de Rennes, de Chartres, de Strasbourg ou encore de Dijon. Le castrome de Divio a été érigé par l'empereur Aurélien entre 270 et 275 après Jésus-Christ. Ce castrome couvrait au total 11 hectares. La muraille faisait environ 10 mètres de haut. Les archéologues ont retrouvé dans la muraille des sculptures qui servaient à renforcer la muraille, faute de matériaux. Le castrome de Comte d'Athée est construit entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle après Jésus-Christ. Il a une fonction défensive et ostentatoire, la ville ayant perdu beaucoup de citoyens avec les raids barbares et les épidémies. La muraille entoure 9,5 hectares du centre-ville et fait au total 1200 mètres de long. Comme pour la muraille d'Aurélien, elle s'appuie sur un grand nombre de bâtiments qui ont été détruits ou incorporés. On a retrouvé dans la muraille des inscriptions lapidaires ainsi que des bornes militaires. La muraille fait 3,5 mètres d'épaisseur en moyenne et mesurée selon les estimations, entre 8 et 9 mètres, car il nous reste peu de vestiges de cette muraille. Pour conclure, la muraille d'Aurélien est une bonne représentation de cette période d'anarchie militaire. On observe durant la fin du IIIe et le début du IVe siècle les résultats de cette crise sur l'Empire. Les villes se fortifient en concentrant leur population dans leur centre-ville, qui sont en général de quelques dizaines d'hectares. Rome reste une exception avec sa muraille de 18 kilomètres. Cependant, la muraille d'Aurélien a une fonction défensive peu efficace. En effet, la Lune ne pouvait compter que sur 25 000 soldats pour la protéger, ce qui est trop peu avec une aussi grande muraille. Son objectif devait donc être au mieux d'impressionner les peuples germaniques, qui n'étaient pas équipés pour des sièges de cette ampleur, et au pire, permettre à la ville de tenir, en attendant une armée de renforts. Sous-titrage Société Radio-Canada